L'ECIAM est une organisation intergouvernementale créée en 1962. A travers ses formations, la coordination et l'animation des réseaux de recherche, la coopération au développement, contribue au développement de la région méditerranéenne à travers ses quatre instituts. L'Institut de Bari en Italie, l'Institut de Montpellier en France, l'Institut de Cania en Grèce et l'Institut de Saragosse en Espagne. L'Institut de Bari en particulier traite les thèmes de la gestion des ressources naturelles, l'eau et la terre, la protection des végétaux contre les maladies, l'agriculture biologique, le développement rural intégré et les thèmes liés à l'alimentation. Ces activités portent sur la formation de cadres, de stagiaires, sur l'animation et la coordination des réseaux de recherche et sur l'activation des projets de coopération au développement. Chaque année, chez nous, arrivent une centaine de stagiaires provenant de différents pays de la Méditerranée, de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine pour se former, pour discuter, pour résoudre des problèmes concrets. Nos cadres, nos stagiaires sont porteurs de petits problèmes que la longue de leur passage dans les instituts du Siam et à Bari essayent d'apporter une contribution. Ils les font fort de la présence de nos experts, de nos réseaux de recherche, et une fois rentrés dans leur pays, ils participent activement, à travers les projets de coopération, au développement du pays. Nos activités sont développées en étroite collaboration et coopération, avec en particulier les ministères des Affaires étrangères, la coopération au développement, les ministères de l'Agriculture, les ministères de la Santé, les ministères du Travail, sont tous des organes importants, fondamentaux, pour mener à bien nos actions de développement vis-à-vis des pays du portour de la Méditerranée. Pour nous, notre mission, c'est à travers ces instruments, formation, recherche et coopération, d'aboutir aux objectifs que les pères fondataires de notre organisation nous ont donné. Tout d'abord, au XXIe siècle, c'est la lutte contre tout type de gaspillage, le gaspillage des ressources, donc le gaspillage de la terre et de l'eau, le gaspillage alimentaire, c'est ce que nous mangeons, donc c'est un gaspillage individuel, et un autre type de gaspillage, que à mon avis c'est un gaspillage important, c'est le gaspillage de connaissances. Pour nous, la connaissance doit être mise au service du besoin du développement. Pour nous, les relations entre pays sont relations aussi entre les gens, les territoires, et donc pour nous, le partenariat devient un instrument efficace et fondamental vers la résolution des problèmes que cette région, au XXIe siècle, doit affronter. Problèmes liés au changement climatique, au changement environnemental, au changement sociétaire qui concerne notre Méditerranée. Sous-titrage Société Radio-Canada